L'argent des Pandora Papers, l'argent qui est détourné sur des comptes offshore pour faire des achats, pour ne pas payer d'impôts dessus, est bien mélangé dans des paradis fiscaux avec l'argent de la drogue, la traite des humains, le trafic d'armes. L'argent n'a pas d'odeur, pour eux, effectivement, il n'a pas d'odeur et il est mélangé avec l'argent sale de tous les trafics. Et donc j'appelle à désintoxiquer l'économie le plus rapidement possible. Nous avons affaire à des délinquants en col blanc complètement accros à l'euro. Ce sont des euro-hinomanes. Ce scandale des Pandora Papers met l'accent sur des sociétés offshore dans lesquelles l'argent transite par des montages financiers très complexes pour ensuite se retrouver dans des paradis fiscaux. Et donc, il faut aujourd'hui avoir une vraie liste de paradis fiscaux qui inclut des pays tels que le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique, dont on sait ici, dans l'Union européenne, qu'ils sont au cœur de ces scandales. J'ai moi-même été au Luxembourg voir, je vous donne un exemple, le groupe Apollo, le groupe américain Apollo, qui est actionnaire majoritaire de beaucoup d'industries dans notre pays. Et le groupe Apollo a construit des centaines de sociétés écrans offshore qui se situent au Luxembourg. L'argent part de la France. Ce sont les richesses de nos salariés. Il va au Luxembourg et du Luxembourg, il part aux îles Caïmans. Voilà comment l'optimisation fiscale est organisée en toute légalité. Il faut mettre fin à ces sociétés écrans et à ces pays qui les accueillent, comme le Luxembourg, comme les Pays-Bas, comme l'Irlande, comme la Belgique. Il faut, dès qu'une banque ait prise la main dans le pot de confiture, elle doit être ou nationalisée ou fermée. Et je pense aux banques françaises, dont on a révélé, il y a un mois de cela, la BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale, qui réalise 14% de leurs bénéfices grâce à des filiales dans ces paradis fiscaux, selon une étude qui a été réalisée par l'Observatoire européen de la fiscalité. Ça a été révélé, repris par la presse largement au début du mois. Il faut, pour ceux qui sont condamnés, ceux qui ont été pris pour fraude fiscale, pour optimisation fiscale, des peines de prison fermes. Et je réclame la déchéance des droits civiques aussi. Car s'il y a des responsables politiques parmi eux, ils doivent être en capacité de se présenter aux élections, ils doivent être inéligibles. Il faut abroger tout de suite les lois permettant de négocier le montant des amendes avec les fraudeurs fiscaux. C'est les lois mises en place par Darmanin sous ce gouvernement. Il faut embaucher 15 000 contrôleurs fiscaux le plus rapidement possible chargés de cette lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il y a eu une saignée ces dix dernières années dans nos services fiscaux qui ne permet pas à notre administration de faire ce travail que font des journalistes. C'est quand même incroyable que ce soit des journalistes qui fassent ce boulot-là. Alors qu'on devrait avoir aujourd'hui une armée d'hommes, de femmes formés pour aller débusquer ces délinquants en col blanc. Il faut protéger les lanceurs d'alerte et leur donner un véritable statut et une reconnaissance. Il faut créer un ministère dédié à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, en faire une priorité nationale et créer, comme le demandent les ONG, un observatoire national indépendant, indépendant, indépendant du gouvernement dans lequel il y aurait des associations des magistrats, des parlementaires permettant d'évaluer l'efficacité des mesures dans cette lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je reprends une des propositions faites par Éric Boquet et Alain Boquet, qui mènent ce combat aussi. Éric Boquet, mon collègue sénateur. Il faut rapidement, et la France, quand elle va présider l'Union européenne, peut prendre cette initiative, il faut créer une COP fiscale mondiale de la même manière qu'il y a une COP environnementale. La lutte pour le climat est une urgence. La lutte pour une finance éthique aussi. Et la France peut être à l'initiative pour organiser une telle COP à l'échelle.